On a le droit de voler un non-juif. Un non-juif est considéré comme un chien. Un juif n'a pas à payer le salaire dû à un non-juif. Toutes les citations que vous me sortez sur mes vidéos, enfin des horreurs, toutes les citations sont fausses. J'ai quand même été dans une école juive toute ma vie. Mon père est rabbin donc il étudie vraiment énormément. J'ai quand même fait un an de séminaire où on faisait des cours de Torah du matin au soir. Vous pensez bien, entre juifs au moins, on se cache pas ce genre de citations. Deutéronome, chapitre 20. Quand tu t'approcheras d'une ville pour l'attaquer, tu lui offriras la paix. Si elle accepte la paix et t'ouvre ses portes, si elle n'accepte pas la paix avec toi et qu'elle veuille te faire la guerre, alors tu la siégeras. Et après que l'Éternel, ton Dieu, l'aura livré entre tes mains, tu en feras passer tous les mâles au fil de l'épée. Mais tu prendras pour toi les femmes, les enfants, le bétail, tout ce qui sera dans la ville, tout son butin, et tu mangeras les dépouilles de tes ennemis que l'Éternel, ton Dieu, t'aura livré. C'est ainsi que tu agiras à l'égard de toutes les villes qui sont très éloignées de toi, qui ne font point partie des villes de ces nations-ci. Mais dans les villes de ces peuples dont l'Éternel, ton Dieu, te donne le pays pour héritage, tu ne laisseras la vie à rien de ce qui respire, car tu dévoueras ces peuples par interdit, les Étiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens,